Ah, je ne peux pas vous le refuser, Mme Biard. Non, moi, juste une petite question, c'est que je n'ai pas de réponse à la question que j'ai posée, parce que vous nous dites que la CNIL pourra intervenir. Mais pour ça, M. le ministre, j'avais posé une question très précise, il y aura-t-il un message précis qui dira pourquoi il y a interruption de l'accès ? Parce que je n'ai pas tellement parlé de sites mis par erreur, je parlais de sites qui, d'adresse ou de domaine, de nom d'adresse ou de domaine, qui, comme on a expliqué que ces sites mafieux changeaient très vite de serveurs, d'adresses, ainsi de suite, et que donc, du coup, derrière, les adresses ou les noms de domaine pouvaient être récupérés par d'autres fournisseurs de produits qui n'ont rien à voir avec la pédopornographie. Donc c'est plutôt ça le problème. Donc, M. le ministre, comment, dans ce genre de situation, le fournisseur de sites sait qu'en fait, il est interrompu pour une raison qui n'est pas liée à son activité et quel recours est-il possible ? Doit-il, comme vient de le dire M. Benistit, s'adresser à la CNIL ? Ça me semble un peu bizarre, il me semble que ce n'est pas tellement, à ce moment-là, le système le plus efficace. Merci, Mme Biard. M. le ministre, vous voulez apporter une réponse ? Non. Pas maintenant. Nous avons... Avis de la Commission ? Non, c'est défavorable, avis du gouvernement, mais nous l'avons désappris. Nous passons au...